Découvrez votre programme sur Public Sénat avec le Boncoin Emploi Cadre. Bienvenue dans le magazine de l'emploi. Une demi-heure pour répondre à toutes les questions très concrètes que vous vous posez en matière d'emploi, mais aussi de formation, de reconversion. Il aimait les maths, il est devenu ingénieur en informatique. Quinze ans plus tard, Alexandre a tout quitté pour sa passion. Il est aujourd'hui brasseur et il vend ses bières dans toute la France. Un changement de vie et une success story qu'il nous expliquera tout à l'heure. La peinture, c'est son métier, mais il est plus technicien qu'artiste. Il décape, il polie, il nettoie. Il est le dernier maillon de la chaîne avant de livrer un bâtiment ou un produit au client. Cette semaine, nous découvrons ensemble le métier de peintre industriel. Les startups, c'est son boulot et il vous aide à trouver le voutre. Arthur Perticoz nous fait partager son expérience d'entrepreneur et nous donne ses conseils pour optimiser sa recherche d'emploi. Favoriser l'insertion professionnelle des personnes atteintes de sclérose en plaques, c'est la mission que s'est donnée le collectif Travail et CEP avec à la clé des solutions concrètes. Des expériences partagées, des conseils, mais aussi des outils pour décoder le monde du travail, c'est le magazine de l'emploi et ça commence tout de suite avec un road trip du côté de Dunkerque et sa région. Troisième port français, septième port européen, l'activité maritime de Dunkerque fait à la fois la force de sa région et sa faiblesse quand les chantiers navals ferment à la fin des années 80 ou que l'activité sidérurgique dévisse. Une histoire et une expérience qui orientent encore fortement le marché de l'emploi local et ses ambitions. Pour en savoir plus, nous sommes allés sur place. Bienvenue à Dunkerque. Sa côte d'opale, ses beffrois et son carnaval vous accueillent. Nous commençons notre aventure dans l'agglomération la plus au nord de la France. Dunkerque, c'est plus qu'un film hollywoodien à gros succès, c'est avant tout un territoire fier de son héritage populaire et de son port. Pour se renseigner davantage sur l'emploi, nous sommes allés au sein de l'AGUR, l'agence d'urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque. La situation géographique de Dunkerque est assez exceptionnelle puisque c'est l'entrée de la mer du Nord quand on vient de l'Atlantique. Donc ça fait partie des premiers ports qu'on rencontre quand on va vers la mer du Nord. Donc c'est un lieu de passage historique dans lequel on aime bien investir. L'histoire du territoire est vraiment marquée par la reconstruction du port après la guerre. Mais bon, le territoire c'est aussi un vaste espace agricole qui permet à l'industrie agroalimentaire de se développer, l'industrie chimique, l'industrie métallurgique. Ici, le chômage de longue durée est familier. Des chiffres qui ne démoralisent pas pour autant les investisseurs. Alors, si les entreprises vont et viennent, le port reste une attractivité économique pérenne. Clairement, le territoire connaît une redynamisation aujourd'hui. Donc on a de nouvelles entreprises dans le domaine du traitement de l'eau, dans le domaine de la cimenterie, de la chimie, etc. qui ont choisi le Dunkerque pour s'implanter. Dans ce territoire historiquement ouvrier, l'usine n'a pas bonne réputation. On voit un peu l'industrie comme elle était il y a quelques décennies. En réalité, ces métiers évoluent, ils sont de plus en plus technologiques. Et tout l'enjeu pour nous est de mettre en avant cette évolution des savoir-faire industriels. Dans la continuité du développement du territoire, des initiatives ont été mises en place. Il y a également tout ce qui ressort des états généraux de l'emploi qui a été mené ici sur le territoire et qui a permis de faire émerger 70 actions pour permettre aux chercheurs d'emploi de trouver des pistes. Redynamiser la station balnéaire, plus de mixité dans les métiers industriels, plus d'économie solidaire et aussi de l'entrepreneuriat. On a également la turbine qui va permettre d'accompagner les créateurs d'entreprises, créer son propre emploi. C'est aussi un enjeu important pour un territoire. Et cet enjeu, nos ch'tiles ont bien compris. Direction Wormwood pour rencontrer les fondateurs de la start-up EnergyCop. EnergyCop Développement appuie le développement de projets qui produisent soit du biogaz ou soit qui distribuent du biomethane pour les véhicules ou de l'hydrogène. Les projets de méthanisation peuvent générer des peurs, des craintes sur des nuisances olfactives, des explosions. Nous, notre travail, justement, c'est de faire prendre conscience aux citoyens que les projets sur lesquels nous sommes, ce sont des projets, en fait, qui sont bons pour l'environnement et qui sont bons pour le territoire. C'est du gagnant-gagnant. On a une particularité, c'est que l'on a un volet communication pour expliquer, en fait, c'est quoi le projet, c'est quoi les enjeux, c'est quoi les dangers, c'est quoi les risques. Une démarche de sensibilisation auprès des riverains qui requiert un engagement écologique. D'ailleurs, pour éviter les déplacements trop polluants, télétravail chez soi ou dans un espace de co-working sont possibles. Mais pas de panique, même à distance, vous ferez partie de l'aventure. Nous sommes une scope, une coopérative, qui permet également, à très court terme, d'intégrer nos salariés au sein du capital de l'entreprise en vue de les responsabiliser. La petite structure recherche donc des profils acteurs de son développement et non spectateurs au poste de graphiste 3D, ingénieur assistant maîtrise d'ouvrage. Si vous êtes du département, l'entreprise ouvre prochainement un bureau supplémentaire à Armentière, à une demi-heure de Lille. De quoi compléter la famille du Nord. Rapprochons-nous de nouveau des côtes, direction Lounes-Plage. Nous avons rendez-vous sur un site de production métallurgique présent dans la commune depuis presque 30 ans. A Dunkerque, le groupe Liberty produit chaque année 280 000 tonnes d'aluminium. Ici, nous produisons de l'aluminium primaire, c'est-à-dire que nous transformons de l'alumine via un processus chimique électrolytique en aluminium. Cet aluminium, il est utilisé dans plusieurs applications qui vont des domaines du transport, de l'automobile, mais aussi du packaging, avec par exemple les canettes ou encore des blisters de médicaments. Pour fabriquer ces produits du quotidien, l'entreprise favorise un recrutement bien précis. Comme chaque année, on a une politique assez volontariste, en tout cas de recrutement d'apprentis. Et on a aussi des recrutements sur des postes qui vont d'un niveau bac à un niveau ingénieur. On a dans les cinq prochaines années 115 salariés qui vont partir à la retraite. Donc, c'est des gens qui, pour la plupart, sont entrés sur le site en 1991 à la création du site. Donc, le fait de rentrer chez Aluminium Dunkerque, c'est s'assurer normalement une belle carrière. En tout cas, on a des gens qui ont fait l'essentiel de leur carrière ici. Maintenant, on recherche aussi un savoir-être et un savoir-faire. Donc, dans le savoir-être, on recherche des gens qui ont une vraie sensibilité à la sécurité puisqu'on est un site exigeant en termes de sécurité. Enfilez vos combinaisons car le groupe Liberty Aluminium embauche à Dunkerque en maintenance et en production des opérateurs, des préparateurs maintenance, des ingénieurs, des techniciens et des agents de maîtrise. Et comme profil support, le groupe embauche un chargé de relations clients. Des postes qui peuvent vous intéresser, que vous soyez dans la région ou pas. Si ces offres d'emploi vous intéressent, vous pouvez retrouver les contacts des entreprises sur la page de l'émission via le site publicsena.fr. Trouver un emploi, c'est du boulot. Et déchiffrer une petite annonce, comprendre une offre de formation, décoder le langage des administrations, c'est un peu comme apprendre une nouvelle langue. Comme il n'y a pas de dictionnaire, pour ça, voilà CQFD, une petite minute pour tout comprendre. CQFD, ce qu'il faut décoder. Repeindre la chambre des enfants, voyager ou classer vos factures. Vous n'avez pas le temps, trop de boulot ? Et si vous le faisiez pendant vos RTT ? Allons bon, mais qu'est-ce que c'est ? Les RTT désignent une réduction du temps de travail dont vous pouvez bénéficier si votre durée de travail dépasse 35 heures hebdomadaires et si votre entreprise a signé un accord de RTT. Les salariés à temps partiel ne peuvent donc pas a priori bénéficier de RTT, sauf si un accord particulier d'entreprise le prévoit. Cette réduction de temps de travail se compte en journée ou demi-journée de repos rémunéré qui rattrape ainsi la durée du travail effectué au-delà des 35 heures. 4 heures supplémentaires chaque semaine, par exemple, c'est l'équivalent d'une demi-journée de travail qui peut être compensée par une demi-journée de RTT. Les entreprises choisissent entre deux méthodes pour calculer ses RTT. Au réel, pour chaque salarié, on additionne ses heures supplémentaires pour calculer la compensation. Par exemple, si l'employé travaille 35 heures 30 par semaine, c'est 24 heures travaillées en plus chaque année qui font en tout 3 jours, 3 jours qu'il peut prendre en RTT. L'autre méthode est forfaitaire. Le nombre de jours de RTT calculés et décidés en avance concerne alors l'ensemble des employés. Au-delà de 39 heures hebdomadaires, ce temps de travail en plus n'est pas compensé par du repos, mais bien payé en heures supplémentaires. Attention, il y a un délai pour profiter de ces RTT. Si vous ne pouvez pas les prendre avant la date butoir qui vous est précisée, vous les perdez. À moins d'en faire don à quelqu'un d'autre dans votre entreprise, parents d'enfants gravement malades ou proches aidants. Cette alternative est possible depuis 2014 et la loi Matisse, c'est QFD. À 44 ans, Alexandre a changé de vie pour vivre de sa passion. Aujourd'hui, il est brasseur. Il fabrique de la bière en Ile-de-France. Ingénieur en informatique dans les télécoms, il a profité d'un plan de départ volontaire pour lancer sa propre marque. C'est un brasseur et un homme heureux qui vient nous raconter cette étonnante reconversion qui lui a permis de retrouver le goût du travail grâce à celui de la bière. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous êtes brasseur et un brasseur heureux. Qu'est-ce qui vous a poussé à changer de vie pour quitter une enviable carrière d'ingénieur en informatique ? Quand j'ai fait ingénieur, je pense, enfin je voulais être chef de projet, faire des projets qui concrètement aider les gens dans leur vie quotidienne. Quand j'étais étudiant, j'ai fait les premières bandes tactiles, des choses comme ça. Et quand je suis rentré dans une entreprise de télécom et dans la création de nouveaux services, c'était exactement ce que je voulais. J'allais faire des services innovants qui allaient servir les gens tous les jours. Et donc, ça a permis d'avoir de la créativité, de faire des projets, d'encadrer des équipes. Tout ce que vous recherchiez. Tout ce que je recherchais. Et donc, je me suis éclaté, je me suis amusé. On avait des budgets, c'était en plein développement. C'était un peu une mini-start-up, on va dire. Donc, cette ambiance m'a beaucoup plu. Et petit à petit, il y a eu une dérive dans l'entreprise qui est un petit peu dur à expliquer. Mais plus on avançait, moins on faisait un travail concret. C'est pour ça que vous parlez de bullshit job ? Dans les six dernières années avant de quitter mon boulot, j'appelle un copain parce que franchement, je m'ennuyais. Je me demandais ce que je faisais. Et je regarde, je lui dis, mais j'ai vraiment, en rigolant, j'ai vraiment un job de merde en fait. Et puis, on a déposé le nom en fait. On a créé le blog job de merde. Ah, carrément, d'accord. Pour raconter un petit peu notre histoire. On nous demande de remplir des tableaux Excel. On ne sait même plus pour qui ni pourquoi. Et surtout, on nous demande de mentir dans les tableaux Excel qu'on remplissait. Et puis, en interne, en fait, on est freiné dès qu'on amène trop d'innovation parce qu'en fait, ça va tout déstabiliser. Et comment est-ce que vous le vivez, ça ? Alors, je ne vais pas parler de burn-out ou autre parce que ce n'était pas du tout le cas. Parce que je suis toujours été content de travailler, d'aller travailler. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je me suis dit, je ne peux plus faire la même chose. Et qu'est-ce que je veux ? Enfin, ça ne peut pas continuer. Il faut que je trouve autre chose. Et donc, moi, j'ai toujours fait d'autres choses à côté pour justement exprimer ma créativité que je n'ai plus du tout dans mon travail. Que ce soit par la musique, par la création de blogs, de start-up qui n'ont pas forcément marché. Et donc, c'est là que j'ai fait de la bière aussi en parallèle le week-end pour m'occuper, m'évader l'esprit. De là à faire de la bière dans son sous-sol et à aller voir la DRH en disant, je m'en vais parce que je vais devenir brasseur professionnel, j'aime bien la bière. Expliquez-moi un petit peu comment ça se passe. J'étais toujours dans mon ancien travail, dans les télécoms. Et à côté, je me suis mis auto-entrepreneur, j'ai créé ma marque, j'ai fait mes propres étiquettes, j'ai déposé ma marque et j'ai commencé à brasser mes bières, à créer une gamme, à créer mon Facebook. Puis là, j'étais contacté par des cavistes, par des restaurants, mais je n'ai rien fait en fait, ça s'est fait naturellement. Donc, vous étiez débordé par la demande, c'est pour ça que vous êtes parti ? Oui, je me suis dit, il faut que je parte. Et là, j'ai commencé à faire mes premiers business plans en fait en me disant, mais là, je vais regarder quand même, c'est intéressant. Et puis, je regarde le business plan et je me dis, bon, je peux en vivre, mais je ne gagnerai jamais ce que je gagnais avant, ça c'est certain. Oui, l'écart de salaire est très important. Très, très important. Je pense qu'on peut diviser par trois ou quatre quand même. Donc, à un moment donné, je me dis, bon, j'ai quand même des économies de côté, je venais de finir de payer ma maison, donc je me dis, c'est quand même faisable. Vous n'étiez pas seul en plus, vous avez un entourage aussi, j'imagine, qui a dû vous prendre un peu pour un fou. Alors, en fait, j'ai fait un test quand même dans la famille, donc ça s'est fait petit à petit, j'ai fait un test, je me suis dit, écoute, il faut vivre avec ça par mois et sur les comptes, je ne mettais que la somme en question que je pouvais gagner avec la bière assez facilement. Et on a vécu comme ça pendant un an, je me suis dit, mais ça marche, et ça marche même super bien en fait. Alors, vous avez démissionné ? En effet, il y avait un plan d'épargne volontaire qui arrivait. Et donc, on m'a dit, oui, il faut déposer un dossier d'ici, enfin, vous l'annoncez dans deux semaines et vous aurez trois, quatre jours pour présenter un dossier. Donc, ça peut être pour un autre CDI, pour changer de carrière, pour créer son entreprise ou autre. Je fais, mais moi, c'est bon, je suis prêt. En fait, c'est des grosses entreprises, ils veulent qu'il y ait 3000 personnes qui partent en plan de départ volontaire, mais il y a peut-être 6000 personnes éligibles. Donc, il faut présenter des dossiers qui puissent être éligibles. Et donc, il faut être convaincant et ça a fonctionné. J'ai été retenu et j'étais content en fait. On en est à, vous faites votre bière dans votre, chez vous, dans votre salle. Oui, c'est ça, dans mon garage, c'est exactement ça. Mais alors, je vous disais tout à l'heure, vous en faites votre métier. Oui. Ça veut dire qu'il y a une formation de brasseur ? Oui. Alors, ce n'est pas obligatoire, donc on n'est pas obligé d'avoir une formation de brasseur, mais moi, j'ai fait le choix de faire le projet sérieusement. Donc, j'ai tout de suite fait une formation. Donc, c'est à La Rochelle, c'est des U en brasserie, d'opérateurs en brasserie exactement. Donc, c'est anniversaire de La Rochelle. Ils ont une brasserie, une grande brasserie à l'intérieur. Ils brassent leur propre bière. Et on y va pendant un mois. C'est dense, c'est-à-dire qu'on a des cours de biologie très poussés. C'est passionnant, ça nous permet d'affiner nos recettes et surtout de créer un réseau qu'on n'avait pas forcément de personnes qui sont en train de faire le même projet. Oui, ça vous donne des idées aussi, j'imagine. Beaucoup d'idées. Tout à l'heure, en vous présentant, dans l'introduction, je disais que c'était une success story. Ça sous-entend souvent qu'on a fait fortune. Est-ce que, vous me disiez tout à l'heure, votre salaire était divisé par trois par rapport à votre ancien métier. C'est ça. Vous en vivez quand même. Donc oui, ça fonctionne. En pointe, on a été monté entre 600 et 800 points de vente, en fait, dans toute la France. Après, je ne pense pas que je ferais fortune dans ce métier. Ce n'était pas le but. C'est surtout de l'enrichissement personnel. C'est de l'épanouissement. Merci beaucoup, Alexandre, d'être venu jusqu'à nous. Merci beaucoup. Un des avantages quand on est à son compte comme Alexandre, c'est qu'on n'a plus besoin d'envoyer de CV. Et le CV, c'est un vrai casse-tête, plus encore quand on a toute une vie de travail à faire tenir sur une seule page. Comment faire ? Voilà la réponse pratique d'Arthur Perticoz. Vous avez plus de 15 ans d'expérience et votre CV remplit cinq pages. Aucun recruteur ne va le lire jusqu'au bout. Alors, comment on fait ? La solution tient en cinq points. Oubliez le CV chronologique. Vous ne gardez que ce que vous avez fait au 21e siècle. Vous ne remontez au 20e que si l'expérience est pertinente pour le job qui vous intéresse aujourd'hui. Par exemple, si vous êtes commercial et que vous visez un travail dans la communication, vous pouvez mentionner votre court passage dans le marketing en 1999. Faites le tri. Vous ne gardez que les expériences en rapport avec le poste convoité. Et plus simplement, vous ne gardez que les expériences qui ont duré longtemps. Côté diplôme, votre brevet des collèges est beaucoup moins pertinent que les formations que vous avez pu suivre au cours de votre carrière. Elle montre que vous avez su évoluer. Vous avez de l'expérience, c'est votre point fort. Alors rendez-la concrète. Affichez vos résultats. Détaillez vos missions réussies. En 4 à 5 points maximum. Le recruteur va regarder votre CV en screening. Il ne lit pas, il parcourt. Alors structurez, mettez en gras ou en gros les informations clés. Et enfin, vous pouvez envoyer ce CV court comme une carte de visite et terminer par un lien vers un CV en ligne plus détaillé. Une petite chose encore. Ne vous arrachez pas les cheveux, enfin s'il vous en reste. Le CV ne doit pas entrer à tout prix dans une page. Le recruteur peut faire l'effort d'en lire deux. Et voilà le travail. C'est sous un pont parisien que nous avons rendez-vous avec Nordine et pas pour faire du tourisme. Il décontamine et remet à neuf cet ouvrage d'art. Son travail ? Peintre industriel. Une profession exigeante qui demande beaucoup de précision. C'est aussi un métier en tension. L'offre est plus importante que la demande. Une raison supplémentaire pour s'intéresser à cette profession méconnue. Ce qu'on va faire, c'est le prix de job briefing pour la journée. Moi et toi, on va faire l'installation en haut. On va tirer les câbles. Surtout, surtout, pas d'accident. Alors, c'est Pont de Dominile. J'ai grandi dans mon pays natal, en Algérie. Et je suis venu en France en 2005. Et à partir de 2006, j'ai commencé de travailler. Je fais la peinture industrielle. Ça fait bientôt 11 ans que je fais dans cette entreprise. J'ai commencé, je suis resté. Avant, j'ai travaillé pendant deux ans dans la peinture bâtiment. Peinture bâtiment, c'est toujours une peinture à l'intérieur. On travaille avec de l'enduit, on travaille avec de la peinture à l'eau. Pas comme la peinture industrielle. Des branches, c'est le tuyau jaune. On va le mettre ici, sur le passage. Parce que là, quand il va sabler, il va le toucher. Il faut qu'on le passe. Des branches. La majorité des chantiers qu'on fait, c'est des ouvrages métalliques. On travaille sur des ponts, sur des conduites forcées, dans des raffineries, tout ce qui est industriel. Le premier but de la peinture industrielle, c'est l'anticorrosion. L'ouvrage, au lieu qu'on le laisse qui va être abîmé avec les conditions climatiques, avec l'eau. On protège cet ouvrage-là avec la peinture qu'on fait. Quand j'ai commencé, au début, j'ai commencé avec mes collègues, c'est-à-dire, ils essaient de me mettre un gars avec moi qui m'explique un petit peu comment on travaille. Et avec le temps, j'ai fait des formations, je me suis formé sur le terrain et ça passe comme ça. Avant de décapage, je contrôle, c'est-à-dire, si on a de la graisse, des endroits, il faut qu'on l'inteltoie. Mais le chef d'équipe, il est obligé, c'est-à-dire, de faire jeter un oeil, c'est-à-dire, sur tout l'environnement, c'est-à-dire, où on va travailler. Par exemple, il y a des trous, que l'eau coule. C'est, par exemple, les gouttières qui sont bouchées, c'est des trucs qu'il faut qu'on prenne des photos pour voir soit le client va le changer. On ne va pas le laisser comme ça dans tous les cas. Après ce contrôle-là, on va projeter l'abrasif pour décaper la peinture. On décape la peinture. Stéphane, tu me reçois, Stéphane ? C'est parti, ça marche pas bien, la machine ? Il n'y a pas de pression ici, il n'y a pas de pression. C'est bon, c'est bon, Stéphane. C'est nickel. Bon, bon, bon. Comme ça, c'est nickel. Bon, tu continues comme ça ? Ok. Ok, Adam. Bon, moi, je descends. La température ambiante, on est à 2 degrés. Normalement, le minimum, c'est 3. Si on n'a pas les conditions, on arrête, on ne peut pas, parce que c'est de la peinture anti-corrosion. Et du coup, on est obligé d'avoir des conditions spécifiques pour appliquer la peinture. C'est vrai que c'est difficile. Des fois, on est là, mais on ne peut rien faire. Je t'appelle parce que j'ai pris les conditions, on n'est pas bon du tout. Là, on ne peut rien faire. La peinture, je ne peux pas appliquer. C'est un métier à risque, comme on dit. On a du matériel qu'on utilise pour ça. Les protections individuelles, c'est ce que protège directement l'opérateur. C'est-à-dire, quand on fait le sablage, par exemple, il va mettre un masque, il va mettre la cagoule, il va mettre la tenue de sablage, il va mettre les gants, le casque, tout ça. C'est-à-dire, c'est des trucs qui protègent l'opérateur directement. Sur ce chantier-là, on a trouvé du plomb. On ne passe à dire la peinture et les résidus de décapage s'envolent dans l'environnement. Il faut qu'on protège l'environnement. Et on a mis un système de douche pour les opérateurs pour l'hygiène, tout ça. Quand les gars, ils terminent le travail, ils descendent, ils prennent la douche. Des fois, on travaille, par exemple, sur des raffineries. On est obligé à travailler avec des échafaudeurs, on travaille avec d'autres corps de métier, des soudeurs. Il faut qu'on s'organise. On fait des réunions journalières, des réunions toutes les semaines et on s'organise comme on travaille. Tous les chantiers où on fait sont partout en France. On fait beaucoup de déplacements, on est toujours absent à la maison, tout ça. On essaye de gérer ça comme on peut autrement. Quand on est à la maison, on essaye d'être présent pour la famille, on fait avec. C'est mon travail, c'est tout. C'est ma vie, si je gagne ma vie, ça fait des ans que ça dure et j'espère que ça dure encore. Elles sont souvent le chaînon manquant sur le marché du travail. Chaque semaine, le magazine de l'emploi met en avant des associations et des initiatives solidaires. Parce que la vie professionnelle est un véritable parcours du combattant. Lorsqu'on souffre d'une maladie chronique, le collectif Travail et CEP proposent des solutions pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes atteintes de sclérose en plaques. Certains employeurs les appliquent déjà et se sont engagés dans cette démarche vraiment solidaire. C'est le cas de l'INRIA, un établissement public spécialisé dans les sciences du numérique. Chez l'INRIA, depuis quelques années, nous mettons en place une politique volontariste autour de l'insertion et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap ainsi que le recrutement. Notre objectif est l'accompagnement et l'insertion durable des personnes en situation de handicap. Pour cela, nous pouvons mettre à disposition un certain nombre de dispositifs comme l'adaptation des postes de travail aussi bien sur site qu'au domicile, du télétravail, des aménagements du temps de travail ou mettre à disposition du transport adapté. Marie-Laetitia souffre de sclérose en plaques depuis 18 ans. Après un long arrêt maladie, la juriste s'est vue pousser à prendre sa retraite anticipée à 40 ans. Pour elle, c'était impensable. C'est à l'INRIA qu'elle a finalement trouvé le moyen de retravailler dans de bonnes conditions. Cette maladie, elle empiète sur la vie de tous les jours, y compris la vie professionnelle. C'est pour ça que je trouvais ça important d'en parler dans le cadre du programme Travail-ESSEP. Pour me faciliter cette reprise d'emploi, le médecin du travail a préconisé des adaptations de mon poste. À la fois des adaptations matérielles, c'est-à-dire quelque chose qui me permet d'avoir mon ordinateur portable à hauteur de mes yeux, une souris adaptée, un fauteuil ergonomique, celui sur lequel je me tiens. C'est également et surtout un télétravail presque intégral, ce qui n'était pas du tout dans les mœurs de l'Institut au moment où moi, j'ai voulu reprendre le travail. Pour que d'autres entreprises s'engagent à accueillir des salariés touchés par la sclérose en plaques, le collectif Travail-ESSEP a élaboré un manifeste, des initiatives qui pourraient être étendues à d'autres maladies chroniques évolutives. Le collectif Travail-ESSEP, c'est quatre structures aux compétences complémentaires réunies pour améliorer le parcours professionnel des personnes atteintes de sclérose en plaques. Nos travaux ont abouti à l'élaboration d'un manifeste qui a été adressé au ministère du Travail et au ministère de la Santé. Il est composé de 15 propositions classées en trois grandes catégories, améliorer la connaissance de la maladie dans le milieu professionnel, créer des parcours de maintien dans l'emploi pour les personnes atteintes de sclérose en plaques ou pour leurs proches aidants et sécuriser les parcours professionnels. Si vous souhaitez prendre connaissance de ce manifeste ou contacter le collectif Travail-ESSEP, toutes les infos sont évidemment à retrouver sur la page de l'émission sur le site publicsénat.fr. L'agenda, ce sont les événements, rendez-vous et bons plans sélectionnés dans toute la France par le magazine de l'emploi. Un papier, un crayon ou un smartphone, c'est le moment de prendre des notes. 10 000 contrats, c'est ce que promet le forum de l'alternance. Et pour cela, il réunit près de 60 entreprises, 30 centres de formation, des espaces dédiés à l'orientation, à la formation, des conférences, des ateliers sur la recherche d'emploi, l'optimisation du CV ou la visibilité sur le web. La 24e édition se tient à Paris, à la Cité des sciences et de l'industrie. 1500 offres d'emploi, 150 recruteurs, c'est le forum Paris des métiers qui recrutent, organisé le 16 mai en partenariat avec Carrefour pour l'emploi. Il réunit de très nombreux secteurs, hôtellerie, restauration, alimentation, petite enfance, sociale, service à la personne, transport, logistique et même tourisme. Il se déroulera au carreau du temple, gratuit, ouvert à tous et sans préinscription. Il est fortement recommandé de bien préparer votre visite pour qu'elle soit hyper efficace. Le principe de la journée Duo Day est simple. Le 16 mai, dans toute la France, des entreprises, des collectivités ou des associations accueillent à l'occasion d'une journée nationale des personnes en situation de handicap. En duo avec un professionnel volontaire, elles pourront découvrir un métier, s'immerger dans une entreprise. Objectif de cette journée, changer de regard sur le handicap et dépasser nos préjugés. Pour participer, il faut s'inscrire sur le site duoday.fr. Le magazine de l'emploi, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite avec des conseils pratiques, des infos utiles et de nouvelles expériences motivantes. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada